coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici pour certains on nous montre qu'on rencontre quelques petits obstacles sur le chemin de la mort chemin il est compliqué là c'est tout et que ça peut épuiser si on a très envie de rencontrer quelqu'un et on sent tu vois sans que je peux rencontrer une personne je sais que je mérite aussi tu vois de rencontrer quelqu'un je le vois pas quoi on a l'impression tu vois qu'on a de très très bonnes pensées tu sais on n'est même pas ici tu vois à se plaindre à se dire oh là là tu vois non on est juste en train de diffuser ou d'envoyer on va dire comme plein de positifs vers l'extérieur ici en vrai vous êtes donc bonne vous êtes donc bonne vibration surprise rencontre tu vas rencontrer quelqu'un et on parle réellement pour moi de situation tu vois on est plutôt détente on est plutôt bien c'est un peu surprenant ça fait plaisir déjà dans un premier temps ouais et on voit que ça arrive plutôt rapidement ici à la période de l'automne on montre que ça change ça change et c'est plutôt brutal ça veut dire qu'on va passer de rien à tous là ouais et ça c'est compliqué on n'a pas l'habitude en fait on a l'impression vous voyez pour certains c'est comme si on avait perdu l'habitude j'étais là j'étais zen j'étais au calme c'est vrai que je voulais vraiment beaucoup rencontrer quelqu'un quand ça se manifeste et en plus ça va vite bon des petits obstacles pour s'affirmer on dit pour se positionner c'est soit on n'ose pas parler dire les choses soit tout simplement tu vois on est peut-être des fois on est trop timide mais peut y avoir aussi tu vois comme pas mal de peur j'ai peur de prendre des murs et du coup pour certains voyez même quand la personne elle nous fait un peu des propositions et tout à on n'est pas trop trop on n'est pas trop trop dedans on a vraiment cette impression voyez pour certains il ya des personnes autour de vous qui ils vont pas sentir cette rencontre là frère une femme collègue soeur comme tu veux cousine une voisine et là c'est la même on a l'impression tu vois que ça rajoute une pression supplémentaire sur nos épaules on se dit oh la 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 si ces personnes ne le sent pas ça veut dire que tu vois peut-être c'est pas la bonne direction peut-être c'est pas la bonne personne et hop ça nous rajoute un fardeau de plus ça nous rajoute un doute de plus ce qui fait qu'on est encore moins serein qu'au départ quand la personne elle a débarqué on a l'impression voyez on a l'impression voyez pour ça on a quand même l'impression voyez pour certains que ici quand les personnes a parce qu'elles vont te le dire tu vois quand les personnes te disent genre on sent pas c'est pas pour te faire du mal c'est parce que elles ont réellement peur que tu te fasses mal en fait tu vois c'est plus de sens là mais je pense que peut-être que dans la façon dont elle l'exprime ben du coup oui ça rajoute des peurs elles le savent pas forcément mais il ya personne qui le sent et c'est ça le pire dans la situation et je pense que c'est ce qui nous met en déséquilibre il ya personne qui sent la situation vous me demandez pourquoi et du coup tu vois on arrive à se demander est ce que cette personne ben je dois me protéger d'elle ou au contraire si je dois continuer à avancer dans sa direction puisque personne le sens on va demander l'évolution d'accord ok c'est une opportunité en fait tu vois la personne que tu rencontres on a peur que ce soit quelqu'un tu vois qui se moque de toi on a peur j'ai envie de dire que tu sois pas assez vigilant ou assez vigilante pour esquiver la personne si elle est seulement dans la ruse si elle est seulement dans la manipulation comme on sait que tu es une personne honnête et sincère tu veux ton épanouissement on sait que tu peux te faire mal et c'est pour ça qu'on se dit ça c'est pour ça qu'on se dit oh là là non on sent pas cette personne et du coup nous oui on se dit mon accord ton relation mais n'est pas les à l'aise avec ça je pense déjà on a très peur pour toi on a très peur que tu craches on a très peur que tu tombes sur une personne qui soit là uniquement pour jouer ou qui peut éventuellement tu veux aussi collectionner les personnes mais c'est drôle parce que personne de la famille le sens personne ne le sens à j'avoue c'est déstabilisant là on est seul un peu contre tous tu vois on va garder son état d'esprit on va demander l'état d'esprit de la personne on s'en est en lumière des choses là niveau projet on n'est pas sur la même longueur d'onde 1 pour certains c'est quelqu'un peut-être peut-être je n'aurai pas envie de construire tout ce que toi tu as envie de construire peut-être la personne ne veut pas d'enfant aussi on a l'impression que c'est quelqu'un qui niveau projet on n'est pas sur la même longueur d'onde alors ça c'est une première chose on a quelqu'un qui tourne aussi en rond dans sa vie sentimentale on va regarder ça elle tourne en rond on nous parle de triangulaire elle peut avoir plusieurs possibilités on va demander l'histoire qu'on puisse tout avoir ouais on a quelqu'un pour moi qui niveau projet c'est sûr vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ouais quelqu'un pour moi qui n'osera pas forcément le dire c'est dire que c'est une personne qui elle peut le dire d'entrée il ya ça j'ai pas envie de faire ou ça je me vois pas du tout faire ça tout ça comme si ou comme ça mais c'est quelqu'un qui laisse quand même tu vois la porte ouverte peut-être je vais réfléchir peut-être on verra mais tu as cet histoire de parents là pour certains ouais c'est ça et on a l'impression qu'elle le dit tu vois d'entrée ouais pour certains ça peut être quelqu'un tu vois qui peut avoir du mal avec votre passé donc ça veut dire peut-être le fait que tu aies des enfants mais pour moi c'est même pas le fait que tu aies des enfants c'est plus le fait peut-être que tu peux encore voir tu vois je peux encore voir la personne du passé et ça ça peut déranger parce que c'est quelqu'un pour moi qui le dit franchement et on a l'impression que c'est pas quelqu'un qui pourra t'apporter tu vois le bonheur à la longue c'est ça on peut avancer mais pour certains c'est vrai que ça demande de mettre certaines choses de côté certains projets certaines envies certains rêves est-ce que c'est ce que tu veux il faudra que tu te poses la question on a quelqu'un pour moi qui n'est pas très stable déjà en partant d'accord je suis pas très stable parce que des possibilités elle peut en avoir mais je pense que ce qui peut déranger vous voyez pour certains et je vais vous le dire clairement c'est le côté où la personne elle quitte une relation ou un foyer pour venir vers toi et ça tu vois on sent pas du tout c'est pour ça pour certains c'est vraiment ça la personne elle est chez elle elle décide on va dire de quitter sa maison de quitter son foyer pour venir avec toi et du coup bah c'est sûr tes proches ils sont pas c'est pour ça qu'on voit qu'il y a plein de personnes qui sont pas d'accord avec ça peut-être on a peur que ça se fasse pas mais en tout cas cette personne elle sait tu vois elle se dit bon la porte est ouverte je m'assure que la porte elle soit bien ouverte quand la porte elle est ouverte hop je bascule sans forcément me donner un temps je bascule tout simplement pour d'autres c'est juste quelqu'un qui a plusieurs opportunités donc ça veut dire que dès le départ tu sens que j'arrive mais je suis comme ça bref je regarde la personne qui m'attire le plus et ça ça peut ne pas plaire progression ouais c'est vraiment ça c'est vraiment ça on a réellement quelqu'un tu vois qui pour tout ce qui est projet et tout j'avance je vais pas te le dire qu'il y a des choses peut-être je changerai jamais d'avis mais je continue à avancer avec toi parce que je veux te garder tu vois parce qu'elle s'accroche elle s'attache à toi ouais on a l'impression qu'elle avance à toute vitesse mais comme si elle voulait soit elle fuit une situation tu vois et du coup hop 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 je m'accroche à toi comme un amour par nécessité et je pense que c'est ça que les personnes autour de toi elles ressentent c'est le côté la personne oui elle est là toi tu peux être vraiment dans l'amour mais c'est beaucoup de la nécessité et du coup ça peut ne pas plaire aux personnes autour de toi parce que comme je te dis hein d'entrer elle est déjà tu vois comme ci comme ça et ouais donc ça veut dire que les personnes qui sont autour de toi ont de très bons ressentiment de rien qui te sent le côté instable communication ouais moi je te dis hein pour certains ici elle peut avoir plusieurs opportunités cette personne peut-être même quitter une et basculer vers toi c'est ça son état d'esprit c'est comme quelqu'un qui se dit ok là cette fois-ci la personne qui arrive vers moi ok je me mets avec hein tu vois un peu comme ça je tourne la page du passé et euh pour d'autres c'est ok quand j'aurai trouvé la personne je vais quitter mon foyer pour basculer avec la personne c'est ça son plan oui ça fait plaisir de faire une rencontre celle-ci je sais pas après avoir tu vois avoir ça avance comment ça évolue on va demander c'est vrai que là état d'esprit on va regarder comment ça comment ça évolue entre nous ça bon on est un peu surpris d'accord on est surpris parce que pour certains bon déjà on s'attend pas tu vois à ce que ça se manifeste aussi rapidement en plus on a l'impression tu vois c'est quelqu'un qui laisse ressortir le côté très généreux très je suis bien sur moi pour moi les personnes autour de vous elles vont vous surprendre elles vont vous surprendre je sais pas si c'est en en vous voyant tous les deux ou tout simplement vous voyez en vous écoutant parler mais on a l'impression on se dit bon et pourtant vous voyez vous voyez que ça peut fonctionner que ça peut voilà ça peut fonctionner on peut être stable on peut avancer on va dire sereinement et tranquillement et c'est vrai que personne ne voit les choses comme toi je pense que c'est ça le déséquilibre donc on fait le pas d'aller vers elle d'accord en plus ça se manifeste un peu comme par hasard vous l'avez même pas cherché ouais on a vraiment cette impression voyez que vous ce que vous allez vous assurer c'est vraiment le côté j'espère que je vais pas me faire briser le coeur on a l'impression que vous vous êtes super emballé voyez comme à l'idée d'en parler mais c'est vrai que la réaction des personnes autour ah ça fait un peu ça refroidit ils sont pleins en plus hein on nous les redonne tu vois c'est pas le même jeu et on nous les redonne on se dit oh la 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 on espère que tu vas pas te faire mal oh la 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 et les personnes autour de toi vont te le dire hein elles vont pas mâcher leurs mots elles vont pas s'empêcher de te dire les choses on a peur que tu te fasses mal on a peur que tu retombes tu vois éventuellement pour certains tu vois sur une personne qui pas honnête et pas sincère et vous ce que vous allez vivre de l'autre côté on a l'impression c'est l'opposé en fait alors oui vous pouvez éventuellement sentir l'instabilité de la personne oui vous pouvez éventuellement voyez réaliser que c'est quelqu'un pour moi qui j'ai envie d'être en couple j'ai envie d'être en couple qui peut parler tu vois éventuellement d'un passé compliqué et toutes ces choses mais vous n'avez pas du tout la même vision que des personnes qui la voient de l'extérieur tu vois donc de l'extérieur sans les émotions sans les sentiments sans l'attachement sans le côté un peu euphorique de la situation là je crois que vous serez obligés de compter sur vous même ouais ouais et vous ça va vous faire peur vous voyez de trop donner parce que vu que la personne tu vois elle est un peu est-ce que je donne pas trop est-ce qu'elle va vraiment venir est-ce qu'elle va pas retourner de l'autre côté on a l'impression que les mots des personnes autour de vous vont vous faire réfléchir et vont vous mettre dans une position où je sens que c'est bien mais comme on me le dit je commence à me rétracter je commence à mettre des limites et des barrières parce que je veux être juste je veux pas que ça parle dans tous les sens je veux pas que ça soit par par nécessité comme on disait tout à l'heure et prenez le temps de l'observer cette personne parce que oui si c'est une opportunité mais si c'est pas en accord avec toi ton libre habit on te dit oui prenez le temps de regarder la personne en face de vous parce qu'on a l'impression que le fait que personne ne soit de votre côté ou en tout cas que personne ne voit la personne en face comme vous ça va vous faire tout drôle mais pour moi au fond vous connaissez vous voyez ses pensées en tout cas vous arrivez à percevoir aussi son positionnement vis-à-vis de vous comment elle avance et comme c'est une personne qui dit les choses pour moi c'est quelqu'un qui vous dira les choses d'accord donc si j'ai quelqu'un dans ma vie elle va te dire j'ai quelqu'un dans ma vie tu vois mais je suis sur le point de quitter elle va te le dire si c'est une personne qui tout simplement j'ai envie de dire a d'autres possibilités là aussi elle va vous le dire à vous de voir ce que vous faites en connaissance de cause libre arbitre oui c'est la possibilité de prendre un nouveau départ mais il faut quand même s'affirmer ça nous ramène à ce qu'on disait tu vois au début pour moi il faut que ça soit en accord avec toi il faut vraiment t'assurer tu vois que cette situation elle soit supportable mais vraiment que ça est dans ton sens parce que oui c'est une rencontre oui on voulait une rencontre parce que peut-être on a entendu on a attendu tu vois pendant très longtemps peut-être parce que ben on s'est dit voilà voilà une possibilité de nouveau départ oui c'est une possibilité de nouveau départ ça ne m'empêche pas de rester sur mes gardes de continuer à observer mais je sais que vous allez le faire de toutes les façons je ne sais même pas pourquoi je parle autant j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine et puis je vous dis à la prochaine